17h18 heure française bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de navigation on trace toujours à 23 nœuds dans un vent de 15 nœuds donc c'est cool je pensais que le vent allait plus diminuer que ça mais finalement ça va 16 nœuds 9 à 22 nœuds 5 pour lui on est toujours en mode compas la première c'est bien passé je n'ai pas fini parce que j'étais en stream donc du coup voilà mais on trace c'est cool là on voit 22 nœuds 9 pour Deezer là 16 nœuds 4 pour lui là 20 nœuds 3 22 nœuds 1 donc on est plus rapide qu'à la polaire donc j'ai un petit espoir j'ai un petit espoir d'arriver à passer on va vraiment croiser les doigts tout ce qu'on peut on essaye d'y aller quoi bon sachant qu'on est quasiment tout le temps dessus de la ppc en allant à 120% 130 donc j'allume j'allume vraiment j'y vais j'y vais à fond donc je rappelle que je navigue avec une une polaire que j'ai un petit peu dégradé au cas où pour pas être dans la pour pas enfin c'est plus pratique d'avoir une polaire un peu dégradé parce que du coup ça ne nous emmène pas dans des endroits où finalement ça ne passera jamais parce qu'il faut être tout le temps à 100% là l'avantage d'être un peu au dessus c'est que voilà ça nous ouvre des portes là par exemple on a 108% c'est très bien quoi du coup on va regarder un petit peu je viens de faire un routage avec le griff de Tzial je viens de faire un routage avec le griff de Tzial et il me dit de l'offrir un peu plus parce que là on a 100 120% 120 degrés pardon et alors le problème c'est que le problème c'est que il y a un petit différentiel mais là on pourrait faire du 117 degrés 117 degrés jusque 18h 18h45 donc on va faire du 100 j'ai oublié j'ai déjà oublié le mémoire de passion bonjour en gros on essaie de garder le maximum de d'angle 117 on va peut-être faire du 120 on va pas aller jusqu'au 117 on va peut-être aller à 120 pilote automatique donc là pour l'instant je suis encore en voire l'auto puisque je fais du mode compas voilà 121 c'est pas mal 121 122 du coup on trace vers le on trace toujours à 20 23 nœuds 22 nœuds le problème c'est que pour l'instant moi j'ai des angles qui font que je me retrouve à un problème c'est que pour l'instant moi j'ai des caps qui me enfin il y a des angles qui tournent tout le temps quoi j'ai des angles qui tournent tout le temps donc je préfère me mettre en mode compas et et tracé dans la bonne direction quoi là c'est tellement important faut tellement aller vite pour essayer de passer que c'est pas le money time parce qu'après il ya tout là tout le tour de l'antarctique encore la remontée atlantique où on peut très bien se retrouver coincé voilà on a vu en 2016 dans la réalité on avait remède le clash perd 700 mille ans en trois jours donc bon voilà mais mais dans tous les cas faut tracer quoi dans tous les cas faut tracer et dans tous les cas normalement je vais avoir moins de vent dans la soirée quoi là ça va ça va tomber là et j'en rechopperai demain en fait demain j'en rechopperai et demain c'est encore un long bord en fait là c'est tout un long bord en fait c'est tout un très long bord en fait qui va nous emmener vers vers le sud on a une petite zone de transition mercredi soir fait mercredi soir on tomberait dans une zone de transition avec un peu moins de vent et toujours au portant toujours au portant donc ça c'est une bonne nouvelle et on retoucherait du vent un peu de portes sera un peu devant mercredi dans la journée quoi pendant la nuit de mercredi à mercredi on aurait la zone de transition et après dans la journée de la journée de jeudi enfin mercredi et jeudi on aurait on aurait de l'air quoi et en fait on sortirait de la zone dangereuse entre guillemets voilà le routage il est pas pas génial parce que on rechopperait un front dans la journée de dimanche dans une semaine quoi on retouchera on touchera vraiment les fronts des mers du sud dimanche prochain quoi et on arriverait le 3 décembre dans la nuit du 2 au 3 décembre à bonne espérance voilà c'est ce qu'il y a actuellement mais on est à 119% de la ppc faut pas oublier ça ça c'est un truc à pas oublier donc donc à voir à voir bon en tout cas on va cesser là dessus et puis maintenant on va se retrouver un peu plus tard bah du coup vers 18 heures là on fait capo 120 c'est bien vers on a dit 18 heures je sais plus combien le prochain point voilà retour 122 prochain point 18h50 actuellement samedi prochain point 18h50 et on a un peu on fait une route un tout petit peu plus sud alors ouais quand on a 18 nœuds on est plus à 100% de la ppc mais ouais dès qu'on repasse à plus de 20 nœuds on on éclate quoi donc c'est cool c'est cool c'est cool ouais du coup on s'est ça dessus puis bon on se retrouve vers vers 18h50 pour pour la petite le petit changement de cap voilà à la tout à l'heure 13h34 heure française on actuellement à 17 nœuds dans un vent de 13 nœuds et je pense que je vais represser un mode vent bientôt en vrai l'option là que je me pensais de me dire quand j'arrive à 125 de l'heure du vent je vais me mettre en mode vent que tous les routages disent après 125 de l'heure du vent je vais y rester un long moment actuellement j'ai à 122 j'hésite à directement y aller tout de suite à 125 et comme ça après je règle je règle mon bateau et pour du 125 et je suis pas mal quoi là on fait des pontes à 20 nœuds donc on est encore au dessus de la ppc quoi mais ouais quand on a 15 nœuds on est en dessous de la ppc à 16 nœuds on est à peu près dedans ouais 96 à 16 nœuds et à 17 nœuds on est à la ppc je me dis 125 degrés du vent ça peut être une idée ça peut être une idée donc je pense que je vais le faire avant de faire je repasse en mode voilà 125 donc là on descend un peu plus sud mais on va pouvoir régler le bateau et donc ça c'est cool on se laisse et on se retrouve et voilà et donc du coup on se retrouve j'ai de nouveau toutes les commandes et donc du coup on va on va régler le bateau donc on va faire la vue comme ça donc là GV ça a l'air bon à part l'extrado donc je peux peut-être choquer un peu d'extrado un peu de GV un peu de grand vol écoute de grand vol choqué légèrement voilà mieux un petit peu mieux on va à 18 nœuds 18 nœuds on est à 112% de ppc 19 nœuds 115% c'est bien si je vais sur les autres voiles le spi le spi je peux avoir choqué peut-être un petit peu ah non merci c'est ça voilà 20 nœuds 18 17 16 15 17 19 nœuds ça a l'air pas mal après le spi il y a des trucs pour le régler mais elles sont pas trop visibles dans le sailway normalement tu règles ça avec l'alarme donc à l'avant mais c'est pas hyper visibles dans le sailway le genac ça a l'air bon le genac ça semble bon le coulement il se fait pas mal après là il y a un peu moins d'air mais c'est normal comme il y a le il y a le genac enfin le spi qui vienne ici ça m'arrêterait peut-être d'être un tout petit peu bordé ah merde je me suis coupé de bouton voilà là c'est là ça repasse un on était un peu mieux mais je comprends pas pourquoi il y a on va la faire pas essayer ok et donc là si je la board non je comprends pas le je comprends pas pourquoi il y a pourquoi il y a ce je sais pas si c'est un problème dans la taille dans la taille de la voile ou j'en sais un mais c'est un peu galère bon c'est pas grave on est pas mal sinon j'ai rien que c'est comme ça dans toutes les voiles voilà là on est bon et là bah celle là ça semble bon aussi on va pas la sortie qui est un peu compliqué mais voilà non ça semble bon ah la grande voile va falloir l'aborder un peu et donc là on va entre 16 et 19 nœuds mais on est à 125 d'oreille du vent on est en mode vent et en vrai si on gagne un peu plus dans le sud c'est pas plus mal parce qu'il y a un peu plus d'air dans le sud donc là on fait un cap au 123 donc c'est pas mal mais ouais non lui du coup ça a l'air bon non bah c'est bon ok on quitte ça il fait pneu ah faut que je borde un peu la grande voile voilà et normalement on est mieux on est un petit peu mieux 19 nœuds 20 nœuds voilà on est bien là on va être comme ça jusqu'au 125 jusqu'au prochain grippe de Tial donc à 22h30 quoi normalement on est comme ça jusqu'au grippe de Tial voilà pointe à 18 nœuds 19 nœuds 18 nœuds 19 nœuds voilà 20 nœuds 20 nœuds dans 13 nœuds non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est 35 nœuds du vent c'est pas l'allure préférée mais je sais comment on est ballast 188 litres ça va c'est ok peut-être en vider un peu vu qu'on est un petit peu vu qu'on est un peu plus on est un peu plus abattu on peut relâcher un peu des ballast pour être plus léger et aller plus vite voilà bah du coup on s'aide ça dessus puis bon maintenant on se retrouve vers je pense vers 20h45 peut-être je pense qu'il n'y aura pas d'autres points avant parce que là maintenant comme je vous dis c'est 25 degrés tout le temps 125 degrés pardon tout le temps non 25 degrés ce serait chiant 125 degrés tout le temps donc là c'est là c'est cool allez à tout à l'heure 20h29 heure française on est actuellement à 14 nœuds dans un vent de 12 nœuds on fait toujours route vers l'est et c'est un de nos premiers couchers de soleil du coup avec le soleil qui se couche à l'arrière voilà le soleil qui se couche pour la première fois à l'arrière c'est trop beau c'est magnifique alors on fait une petite pointe à 20 nœuds là on n'est pas trop mal réglé on est bien on est tout le temps au dessus de la PPC donc c'est cool on file on file vers l'est on file vers l'est enfin vers le sud-est pardon toujours 125 de l'est du vent alors normalement là je regardais on devrait être à 130 mais en fait on me profite parce que j'ai refait un outage en fait et en fait on me profite parce qu'il y a le comment ça s'appelle avec ce décalage là de degrés entre les entre les deux là entre les enfin ce décalage entre celle où est QTVLM mais en fait on est sur la route donc bah j'en profite j'en profite j'ai plus poil sur la route normalement c'est 113 et je fais du 112 donc ça va donc c'est pas mal c'est pas mal on fait notre route et puis bah dans dans une heure on aura le nouveau grib ça j'ai hâte pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé cette nuit pour savoir à quelle sauce on va être mangé cette nuit j'ai hâte de de voir de voir un petit peu ce que ça va donner ce grib en tout cas c'est trop joli en tout cas c'est trop joli donc bah en fait y'a rien à changer là pour l'instant donc c'est cool mais je voulais juste vous montrer ce magnifique coucher de soleil là c'est trop beau c'est trop trop beau 23h34 heure française on est actuellement à 15 nœuds mais on fait encore des pointes à 18-19 voilà ça remonte dans un vent de 13 nœuds bah 20 nœuds voilà on repasse à 20 nœuds toujours à 125 degrés du vent pour l'instant on est un petit peu en avant de ce petit paquet là alors y'a une option un peu un peu parti un peu j'ai vu qu'il y avait une option de Win-Win-Sper Conrad qui descend vers le sud intéressant 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 il est sûrement tenté peut-être de faire le grand tour s'il se rend compte que ça va être chaud pourtant il était pas trop mal placé mais intéressant de voir ce qu'il fait là moi Spearfish il est à 14 nœuds mais il descend plus vers le sud que moi intéressant intéressant ces options de toute façon c'est Saint-Hélène on sait que ça va être quelque chose Saint-Hélène et c'est en train de le prouver il y a des petites options qui se forment j'ai fait un routage avec le dernier griff de Tsyal et là c'est plutôt du 125 normalement qu'on devrait faire on est à 125 et ouais c'est 125 120 ouais on est censé reloffer d'un suite mais sinon c'est 125 toute la nuit voilà il y a des petites reloffées mais sinon c'est 125 toute la nuit bah je vais rester à 125 parce que c'est pratique enfin c'est bien alors j'allais dire c'est pratique bah oui parce que du coup je peux redormir un peu mais c'est surtout bien parce que alors 127 je suis pas fan par contre et en plus je suis bien sur la route donc c'est parfait et si je fais vraiment du 125 je vais descendre un peu plus sud ah non par rapport au 127 non mais par rapport au 120 là je vais aller un peu plus sud que ça quoi donc donc c'est pas mal en vrai on est bien en vrai on est bien je suis sur ma route en termes de je suis sur la route donc c'est parfait on va à 18 nœuds on va plus de KPPC qui est ce que vous voulez de plus quoi alors le vent va diminuer encore un peu va descendre à 10 nœuds il faudra peut-être re-régler un peu les voiles à ce moment là pour améliorer un peu d'un peu de vent donc choquer un petit peu quand il n'y a pas de vent on choquer un petit peu les voiles mais sinon on est bien sinon on est bien je suis content parce que ça avance je suis content parce que ça avance ça avance vraiment quoi 19-20 nœuds dans 13 nœuds de vent vraiment c'est cool vraiment c'est cool on va voir à quelle sorte on va être mangé par la suite mais là pour l'instant pour l'instant c'est sympa quoi et le plongeon au sud il se ferait actuellement d'après les routages il se ferait que quand ? le 29 novembre et ça sera un plongeon pas très compliqué à faire quoi le 29 novembre je sais pas quand est-ce que c'est là on est le 24 donc ça fait 5 jours sur ce bord là quoi grosso modo sympathique j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien cette hypothèse j'aime bien cette hypothèse bon voilà du coup on va cesser là dessus puis on va se retrouver un petit peu plus tard pour la suite je pense peut-être au grip de Tial ou alors un peu avant je sais pas trop allez à tout à l'heure 4h49 heure française on est actuellement à 13 nœuds euh non on monte voilà 16 nœuds c'est plutôt ça plutôt point à 19 dans un vent de 11 nœuds donc le vent a bien diminué j'ai fait quelques petits réglages pour aller un peu plus vite mais en vrai ça va on est on est toujours bien euh et sans ça on a un routage alors paradoxalement on arrive un peu plus tard à à bonne espérance on arrive le 3 décembre je sais plus à quelle heure mais mais paradoxalement on a une route plus direct plus ça va plus la route est direct donc là euh alors là on a quelques heures encore un peu molles après normalement on va rechouper en plus le pire c'est qu'après on va rechouper du vent donc ça va aller encore plus vite attention que j'éclate la ppc donc voilà c'est même là je suis à 105% de la ppc à 18 nœuds je suis à 116 voilà donc euh alors pour ceux qui vont me dire ouais dico remettre la ppc à 100 en fait la technique de mettre la ppc enfin d'avoir diminué la ppc ça évite que le logiciel tente me fasse des routes où euh qui vont être un peu improbables d'ailleurs attendez ah j'ai oublié de remettre dans le vaisseau voilà euh ça va éviter que le logiciel me fasse des routes un peu improbables où bah faut tout le temps être à 100% de ppc et où clairement ça va être compliqué quoi là au moins j'ai une marge et le logiciel me met pas des routes improbables quoi et là quand je regarde la route elle est plutôt sympa quoi elle est plutôt sexy cette route un tout petit empannage vendredi prochain pour gagner dans le sud alors malheureusement les premiers auront quand même réussi à prendre un peu d'avance mais mais ça va être un petit mi-tar de casse quand même et sur la fin ouais sur la fin on a le derrière quoi on verra de toute façon pour l'instant je route là après je vais commencer à router plus loin après je vais commencer à router plus loin après je vais peut-être commencer à essayer de router vers le cap playwind pour avoir le début de la tracée de l'arnière par exemple on verra pour l'instant on route encore là où je suis et on verra par la suite mais du coup l'idée c'est que actuellement là on est pile poil dessus en fait là le COG est normalement pile poil dessus il me dit que normalement je devrais faire un angle à 130 degrés du vent mais là du coup sur ce coup là comment ça s'appelle l'espèce de déclinaison qui est fait par ces éloués bah elle m'aide un peu là parce que 230 degrés du vent je peux faire du 125 qui me fait faire une route qui normalement serait à 130 ça m'aide plutôt ça c'est plutôt pratique c'est plutôt pratique donc ouais bah là on fait du 130 du coup enfin on devrait faire du 130 sauf que je suis pile poil sur la route donc je vais rester sur ma route mais en fait mon COG est pile poil sur la route sur QTVLM donc du coup je vais rester comme ça et bah du coup on va se retrouver vers bon on va se retrouver à 8h je pense pour un prochain point vu qu'il y a rien qui va changer on va se retrouver vers 8h pour le prochain point voilà à tout à l'heure 8h9 heure française on est actuellement à 18 nœuds dans un vent de 11 nœuds donc le vent est toujours à peu près stable et sa trace c'est cool ça se trouve toujours bien on est toujours au-dessus d'un PC à 16 nœuds on est à à 15 nœuds on est à 102% donc on est bien et notre race c'est le premier lever de soleil avec le soleil dans la face et signe qu'on fait route vers l'est et ça ça fait plaisir on fait actuellement route au 131 donc on fait route au sud-est pour l'instant en sud-est et à un moment donné on fera vraiment route vers l'est et là on aura vraiment le soleil qui se lèvera devant nous mais du coup on regagne vers l'est et on est par 26 ouest alors qu'on est allé jusqu'à 34 ouest donc ça c'est cool et on est par 16 sud donc on gagne encore vers le sud on gagne bien vers le sud là c'est cool encore 24 degrés à gagner et on sera dans les dans les 40ème encore 24 degrés à gagner et on sera dans les 40ème on est sur la 125 de haine du vent ça change pas il n'y a rien à changer par rapport à ça franchement c'est vraiment un bon angle on verra à 10h30 avec le nouveau grille de Tial si ça change on va regarder un petit peu la carte savoir un petit peu où sont les autres donc on a Phileas qui a 10 nœuds devant ok on a Monica Skydancer qui a 16 nœuds 6 donc à peu près mieux que moi elle a 17 nœuds 6 pour Jovergex 19 nœuds qui a pris comme moi pour Félix et Baptiste à 19 nœuds 7 devant 10h18 18 nœuds 18 nœuds aussi et 19 nœuds 6 donc un tout petit peu plus rapide et donc il n'y a plus personne qui fait route vers le sud il a repris sa route vers 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 l'ouest vers l'est pardon et devant Dexter et et José García qui se sont séparés José García qui tentent d'aller plus au sud alors que Dexter reste plus au nord on va voir la meilleure option on verra la meilleure option dans les prochains jours on verra la meilleure option on verra la meilleure option ça fait plaisir avec ce magnifique levée de soleil bah du coup ça c'est là dessus puis maintenant on se retrouve ah ces images de levée de soleil c'est trop beau c'est beaucoup mieux fait que dans le 2 quand même on se retrouve maintenant vers bah vers 10h30 pour le pour le grilé de sial allez à tout à l'heure 10h49 en français on est actuellement à 16 nœuds dans un vent de 11 nœuds alors oui les instruments ont changé parce qu'on a fait des tests avec Saragoun pour voir si mes bugs venaient enfin pour essayer de régler les bugs on m'a dit ouais supprime tes instruments j'ai supprimé c'est que ça me les a définitivement supprimés et comme j'ai plus de bulles pour en racheter bah du coup du coup j'ai plus tous les instruments j'ai plus racheté celui-là et celui-là mais les autres non mais tant pis c'est pas grave tant pis c'est pas grave ceux-là sont très bien aussi ceux-là sont très bien aussi donc on a 17 nœuds donc c'est pas trop mal on est toujours au-dessus de la PPC et j'ai fait un routage c'est le premier routage que je fais plus au Cap de Bonne-Espérance mais je le fais à je le fais à au Cap Lewin alors on n'arrive pas encore au Cap Lewin on n'est pas très loin en vrai dans 16 jours d'après le routage on n'en est pas très loin mais on n'y est pas quoi on n'y est pas on n'y est pas par contre ce qui est rigolo c'est qu'on risque de passer très proche de certaines îles parce que Saragoun je crois que c'était avec Jovergex quand ils ont fait le parcours ils ont mis des points de passage pour ne pas qu'on aille trop au sud très proche de certaines îles enfin même sur certaines îles et donc si on passe vraiment au sud de la porte bah en fait on va passer proche d'une île donc ça va être sympa ça ça va être sympa on espère qu'on passe deux jours donc là il me dit 135 donc ça va être sûrement du 130 et on va aller rechercher du vent là il me dit que normalement je devrais faire du 13 nœuds je pense que je vais aller un peu plus vite du coup bah je vais abattre je vais abattre et je vais voir surtout sur QTVLM je vais me mettre à 130 et on va régler les voiles après 130 degrés 131 alors du coup j'extrapole un peu avec QTVLM parce que du coup 132 c'est un poil trop mais on fait du combien à 132 degrés on est à 16 nœuds ok c'est pas mal en vrai c'est pas mal 132 on est sur la route donc on va se mettre à 132 degrés on va regarder nos voiles donc la grand voile peut-être un petit peu de choqué non alors ça serait un peu de chariot je pense ah bah bah je suis con le chariot il faudrait que je le relâche un peu je suis con main travel main loot low attendez je vais voir ce que ça va sélectionner si je l'ajue du chariot du coup je vais ouvrir ma voile main shit euh non main loot low c'est pas ça ah non main loot low c'est le c'est la bordure on peut l'ouvrir un petit peu c'est pas très grave et euh non ce qu'il faut surtout c'est main travel traveler port voilà du coup on ouvre en haut en haut on est pas mal et ce qu'on peut faire du coup c'est border un peu d'écoute là je pense qu'on est pas trop mal en grand voile euh peut-être reprendre c'est peut-être le Cunningham qui fait ça une espèce de gros paquet rouge là ah ouais ça devait être ça ça devait être le Cunningham parce que là on l'a un peu moins ok 16 nœuds c'est bien on a 115% d'apps et c'est très bien euh du coup si je reprends on va se mettre en vue comme ça parce que c'est plus pratique quand même pour voir l'avant en fait si on avait pas autant de voile si euh ça serait mieux mais bon comme ça euh speed shitport on va le relâcher un peu voilà le vecteur vert a grandi un petit peu c'est pas mal ok euh le code 0 il a l'air bon lui il est bon lui il est bon et lui il est bon ok bah c'est bon ça m'a l'air ok 15 nœuds 14 nœuds on est bien on est bien on est bien voilà bon du coup on s'est là dessus euh ouais on est pipo sur la route parfait on s'est là dessus puis on se refait un point bah je pense juste avant la fin du juste à la fin de la journée de navigation donc vers vers quelle heure bah vers 12h50 quoi voilà voilà tout à l'heure 12h57 heure française on est actuellement à 19 nœuds dans un vent de 15 nœuds ça file bien c'est cool on est j'ai l'offé un petit peu en off enfin sans vous montrer j'ai l'offé un petit peu parce que en fait quand on regardait j'ai refait un routage rapidement et en fait on était un peu plus au sud de de ce qui était demandé en fait et on était un peu au sud de ce qui était demandé et donc du coup j'ai l'offé un petit peu là je suis juste bordé un petit peu mes voiles parce que du coup vu que j'ai bordé un peu enfin vu que j'ai l'offé un peu et voilà 21 nœuds donc du coup on est à 129 degrés du vent donc la trace c'est cool on fait du 20 nœuds là actuellement on fait des pointes à 20 nœuds on est toujours bien au dessus de la PPC et on trace du coup toujours dans la même direction vers vers le vers le sud vers le sud-est on fait un cap au 139 donc c'est pas mal franchement c'est pas mal la route est sympa le routage il me fait toujours un bord vers le sud un peu plus tôt vu que j'ai routé jusqu'au cap de de cap le wind alors déjà il y a un changement ce soir là vers 19h45 enfin c'est qu'il y a 19h45 je suis pas là donc on verra si je le fais pas dans l'après-midi on va tester on verra aussi au niveau du grip de Tsyal et ensuite en fait on va quitter le on va quitter cette dépression on va arrêter d'être au nord de faire route comme ça au sud-est à partir de demain soir donc mardi soir à partir de mardi soir on commencera à faire route vers le sud plein sud en fait on va quitter la dépression et on va avoir un petit passe pas facile avec du vent faible qui va durer toute la journée qui va durer la journée de mercredi voilà et le mercredi soir on devra commencer à retoucher de l'air un petit peu plus d'air mais pas très fort avant d'arriver de nouveau dans du portant pas super fort mais plutôt sympa et de toucher du coup le vent des mers du sud à partir de de vendredi prochain enfin quoi que il y a encore un peu de molle il y a encore une molle mais après il y a ça devient plus cool à partir de dimanche quoi dimanche dans une semaine normalement ça devient plus cool on retouche du vent et on peut enfin on peut enfin allumer quoi non c'est pas ça je voulais faire et après bah ouais on est dans la dépression on est à l'avant d'une dépression et qui devrait nous emmener bah assez loin j'ai l'impression maintenant je peux regarder vraiment la route quasiment la tracée de l'eau sans indien parce que j'ai quasiment le routage sur toute la tracée de sans indien maintenant alors c'est pas encore voilà c'est pas encore sur ça peut encore changer mais mais ouais on passerait sur un petit archipel d'île je sais plus comment il s'appelle mais en gros on passerait sur cet archipel juste au nord de l'île ah ouais vraiment c'est on va frôler l'île quoi ah ça va être trop bien ça ce serait vendredi dans pas vendredi là mais vendredi d'après on passerait très proche d'une île ensuite on viendrait faire la même avec les carguelen on passerait très proche des carguelen ça j'aime bien et il y aurait toujours la dépression pour nous accompagner donc ça c'est cool et on aurait toujours la dépression pour nous accompagner donc ça c'est sympa ça c'est cool après elle se delete un peu j'espère que celle que je vois devant c'est pas celle qui était je vais regarder en vrai je vais regarder en mettant un pas de de 6h pour aller un peu plus vite actuellement c'est celle là qu'on suit celle qu'on suit là elle vous voyez pas mais voilà ouais le 30 il sera à bonne espérance alors que on y passerait le 3 quoi ah ouais ok donc là en fait la dépression que je vois devant elle va naître ah elle va les aider par contre c'est chiant parce qu'elle naît elle naît au nord de enfin elle naît à l'est oui c'est à l'est de bonne espérance bon par contre la bonne nouvelle c'est que c'est ils vont avoir de la molle quand même à un moment donné normalement ils vont avoir de la molle à un moment donné donc on verra on verra ce que ça va donner en tout cas mais en tout cas c'est la fin de cette journée de navigation donc si elle vous a plu on fait briller le pouce en l'air on n'hésite pas à commenter et à partager et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne ça m'aide énormément vous êtes les meilleurs c'est grâce à vous que la chaîne monte donc je vous remercie énormément et du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une autre chaîne ou pour un live sur Twitch et Youtube et du coup ciao tout le monde ciao 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 ciao